bonjour à tous c'est le Zerker qui vous parle et aujourd'hui c'est les jours de course donc avec une nouvelle sélection de voitures au twist qu'on va relever ensemble donc le point commun entre les cinq voitures que je vais vous montrer aujourd'hui et bien c'est qu'elles sont toutes sorties au sein du même pack de cinq voitures donc le four line elimination race aussi appelé elimination 421 est sorti en 2011 voilà et donc je pense qu'on commence tout de suite et d'ailleurs sur les cinq voitures que je vais vous montrer du pack et bien il y en a quatre que vous connaissez déjà revuver par passé donc on commence tout de suite avec la rog hog sorti pour la première fois en 2007 je n'ai pas trouvé son designer et entre 2007 et 2012 est sorti en cinq variantes différentes voilà et donc quand on peut voir la rog hog donc une voiture qui est assez plate avec vraiment une espèce d'une seule courbe un peu vraiment au dessus et ce qui est installé sur la rog hog bien évidemment c'est son aspect un peu avec des parties qui ressortent donc aussi bien à l'avant avec une espèce de gros moteur des chapeaux sur les côtés qui est assez intéressant tant plus que là c'est en chromé donc ça ressort encore plus et l'arrière avec la petite turbine comme vous pouvez le voir et donc oui niveau schéma de couleurs on a du blanc un peu crème ivoire pour la kérocyte qui rend d'ailleurs assez bien franchement et qui fait un chute contraste avec la vitre qui elle par contre est rouge comme on peut le remarquer donc rouge transe et donc les parties chromées et pour les roues et pour les deux parties qui ressortent et ici et là ça fait un peu trois parties qui ressortent donc les parties métallisées vraiment partie intégrante de la rog hog et après vous pouvez marquer bien sûr le 68 en imprimé avec bien sûr d'autres formes qui sont assez classe et qui contribuent aux chaînes de couleurs du véhicule ainsi que à son nérodynamisme donc je vous rappelle avec la carrosserie un parti ici qui est assez au final assez peu discrète par rapport aux deux grosses parties métalliques qui vont se mettre au dessus et en dessous voilà même à l'arrière donc avec une bonne grosse partie métallique alors je monte là le dessous du véhicule avec des petites turbines c'est toujours intéressant et aussi il faut pas oublier un ce siège pour le cockpit qui comporte assez carré et aussi un aileron au final qui est directement incrusté sur la vitre comme vous pouvez le voir ici là c'est vraiment tout petit aileron et ça rend la fois c'est assez bien on a vraiment l'impression de pas rendre aux vagues mais on a vraiment une espèce de coupe qui part en avant donc ça rajoute de l'aérodynamisme au véhicule comme vous pouvez voir avec la vitre qui repart un peu sur les côtés à ce niveau là et donc on a la rog-hog un véhicule qui est assez cool je trouve assez compact tout en étant voilà il fait partie des véhicules un peu compact un peu plat mais normalement il est assez original du fait de ses parties métalliques en plus ou par exemple encore sa grosse vitre qui couvre en fait jusque dessus quoi donc là on a quasi pas de portière ni de vitre sur les côtés et donc bah ce genre d'élément on va les retrouver sur le second véhicule qui est la torque twister sorti pour la première fois en 2010 je n'ai pas son designer visiblement je ne pense pas que je l'avais et sorti entre 2010 et 2012 en 8 variantes différentes et elle ressemble à ça donc là on est plus dans la muscle car un peu nouvelle génération donc avec les parties du moteur qui ressortent en doré ça rend vachement bien comme on peut voir chez notre couleur noir et jaune trans pour les vitres et aussi un peu jaune pour les imprimés avec du blanc donc en clair on a vraiment deux contrastes entre le clair du doré jaune et le foncé du noir on peut faire un peu plus foncé donc ça marche vraiment bien niveau couleur c'est assez sobre on va dire allez on a aussi un peu de gris comme vous pouvez le voir pour l'avant du véhicule avec le petit logo de free ce qui va bien donc bon c'est pas un véhicule qui est incroyable néanmoins il a cet aspect un peu aéronomique le tout petit tel rond à l'arrière voilà le côté avec la partie du moteur qui ressort à l'avant et bon là vraiment le chemin de couleur marche bien quoi la sobriété son côté contraste clair foncé marche vraiment bien je trouve pour noter les toutes parties à l'intérieur voilà ici et donc d'ailleurs notre cycle imprimé est assez rigolo parce que un set est jaune l'autre est blanc alors c'est pas une erreur c'est bien comme ça même sur le côté après on aime ou on aime pas mais voilà je tenais à le noter donc voilà on va remettre trois quarts un peu pour vous puissiez la voir donc la torte fuster assez classique mais efficace voilà c'est dans le genre un peu sympa sans plus je dirais on passe maintenant à la dual fueler sorti pour la première fois en 2008 des années par greg paddinton et sorti entre 2008 et 2012 en six variantes différentes voilà donc souvenez-vous la dual fueler là on repart un peu dans du dans du design bien autruisesque même si bon la torte fuster n'était pas issu d'un vrai modèle mais elle était quand même assez réaliste entre guillemets alors là franchement on parle dans tous les sens donc la dual fueler avant tout intéressant pour son côté bien sûr très large à l'arrière avec une espèce d'énorme roue et un énorme moteur et au final très à terre très plat à l'avant avec et aussi bien un cockpit qui entre au milieu comme vous pouvez le voir donc à ce niveau là qu'au niveau des parties sur les côtés et donc bien sûr dual fueler duel c'est un peu comme les split double vision sur des choses là donc c'est divisé en deux quoi et donc ça on peut le voir quand on regarde de devant donc on peut voir l'avant est rattaché grâce à cette grosse partie métallique voilà hop là mais pour le reste c'est bien divisé donc bon bah j'aime toujours autant les espèces de pics qui repartent à l'avant cette voici aussi on l'a déjà retrouvé dans une vidéo antécédente et donc là niveau imprimé on a le chiffre 5 avec ouais il est un peu pauvre sur ce côté là je peux imprimer mais avec le go to c'est d'autres formes qui rajoutent cette couleur qui est comme vous pouvez le voir rouge metal flag donc il est un peu brillant et ça rend assez bien je vous avoue à l'oeil nu et donc le gros moteur qui est pas vraiment chromé mais qui ressort assez bien avec cette couleur argentée et là vous noterez que c'est une partie indépendante l'espèce de pouls d'échappement à l'arrière là ça fait partie directement de la carrosserie enfin de la base de la voiture plutôt pas de la carrosserie donc le moteur qui ressemble à ça et à l'avant comme ceci donc la dual fuller toujours au temps original est encore assez violente tout part vers l'avant comme vous pouvez le voir on a vraiment une espèce de grosse base un espèce de gros poids à l'arrière qui maintient la voiture en place et à l'avant elle elle part en avant elle essaie de s'enfuir et c'est assez assez sympathique comme effet je trouve voilà allez on passe à la quatrième voiture qui est la scupa di fuego sortie pour la première fois en 2010 designée par mayra peralta et sorti entre 2010 et 2012 en quatre variantes différentes et c'est cette voiture là quand j'ai revu par le passé à nouveau et donc comme vous pouvez le voir elle elle est assez plate comme la dual fuller mais elle est assez longue et surtout elle n'est pas vraiment plate il a vraiment rentre dedans ça je pense qu'on peut bien le voir ce qui choque d'abord bien sûr c'est le cockpit qui comme plein est carrément enfoncé dans la carrosserie ça se voit bien entre la différence de hauteur entre ça et la partie grise qu'on a ici là vous pouvez en savoir que la vitre est orange et pour le reste on a du bleu pour la carrosserie qui a un petit effet de texture métallisée qui est assez intéressant je trouve chiffre 15 et d'autres imprimés comme vous pouvez le voir qui englobe un peu et la roue et l'arrière du véhicule on va faire un petit temps la rampe parce que c'est quand même assez intéressant de voir à quoi ressemble ce véhicule sous différents côtés c'est bien une espèce de chrome là juste tout fin en dessous qui ressort bien comme il faut ça rend assez bien franchement c'est une espèce de petite ligne et d'ailleurs ça va aussi bien que l'espèce de petite ligne du cockpit comme on peut voir la vitre se rend tout petit peu quoi le mec qui est dedans il voit apparemment jante orange métallisée donc ça ressort plutôt bien et donc aussi ce qui est intéressant c'est l'arrière du véhicule évidemment c'est pas que l'avant avec cette espèce de grosse partie sur les roues ou encore le centre avec la partie enfoncée c'est aussi les côtés comme vous pouvez le voir une espèce de grosse partie qui remonte donc une espèce d'ouverture et surtout on peut remarquer les petits tuyaux donc qui passe d'ici à là avec le petit détail transparent orange qui est du plus bel effet je trouve d'air transparent orange qu'on retrouvera aussi pour les feux arrière ce qui est plutôt cool parce que souvent bah les feux font partie de la carrosserie donc ce sont pas peints là les feux font partie d'une autre pièce l'autre élément c'est la partie donc de la vitre et donc forcément ils sont d'une autre couleur et donc ils ressortent encore mieux voilà une belle voiture donc un peu chromé dans vos yeux mais voilà qu'on s'assemble alors il écrit 2009 c'est normal 2009 c'est l'année de la création du design il n'a peu de vue c'est ça un an plus tard quoi donc c'est pour ça que je disais qu'elle est sorti parfois en 2010 mais c'est vrai que la voiture est écrite 2009 mais bon c'est pas très intéressant donc voilà ce produit Fuego qui rend vraiment bien donc voilà comme ça un peu comme l'aéronomique avec cette grosse partie à l'arrière puis ensuite tout l'avant qui rentre dedans qui s'enfonce dans la carrosserie puis ensuite ça ressort sur les côtés avec cette espèce de partie sur les roues franchement non c'est un modèle qui est bien endémique et qui marche bien quoi il va de l'avant et il est assez intéressant original avec cette espèce de partie qui espèce de voilà comme par exemple les petits tuyaux qui ressortent ou encore les feux franchement ça rend du tonnerre donc la Scupa di Fuego voilà enfin dernier véhicule c'est la Med Evil qui était renommée en Line Splitter à partir 2008 et donc là elle est sortie pour donc en clair elle a été appelée Med Evil de 2006 à 2007 inclus et donc elle est désignée par June Imai elle est sortie entre 2006 et 2012 en 10 variantes différentes elle ressemble à ça et elle est assez intéressante parce que c'est une voiture qui est asymétrique mais vraiment vraiment quoi donc regardez un peu la croissance sur le côté donc comme par exemple on a des ouvertures au niveau des garde-bois au-dessus on a aussi une espèce de grande lame pas sur le côté comme vous pouvez le voir qui est à ce niveau là et on commence à tourner et donc déjà on voit un feu à ce niveau là et puis là on voit qu'il n'y a plus de feu de l'autre côté comme vous pouvez le voir et donc en fait l'autre côté n'a carrément rien à voir parce que là on n'a plus du tout de grosses parties carrosserie on a juste des parties de plastique qui couvrent les roues en fait comme vous pouvez le voir et on a plus en plus une espèce de grande lame on a plus des espèces de parties métalliques qui comme vous pouvez le voir marchent par couche donc on a une là une couche en dessous un peu en dessous on a un truc qui part sur le côté à ce niveau là on a aussi que cette partie là est ouverte entre à l'autre côté pour voir un peu l'intérieur du moteur et l'arrière ressemble à ça donc là vous pouvez bien voir quand même la différence entre le côté gauche et le côté droit on notera le cockpit qui est ouvert ce qui est plutôt classe et en plus il y a un pilote pour une fois des fois il n'y a pas de pilote dans le cockpit ouvert c'est un peu dommage parce que la voiture n'est piloté par personne je veux dire dans la plupart des véhicules qui n'ont pas de cockpit ouvert n'ont pas de pilot non plus on est d'accord là dessus mais forcément vu qu'on a une vite ça se voit un peu moins là quand c'est ouvert et qu'il n'y a personne dedans c'est un peu bizarre donc le pilot est vraiment une bonne touche et donc comme on peut avoir une espèce de petite lame là sur le côté ça va assez bien c'est d'ailleurs ça ça va assez bien avec l'espèce d'imprimé comme vous pouvez le voir qui suivent la forme de la ligne et donc la peinture c'est une espèce de vert clair jaune métallisé du plus bénéfait je trouve le shift 33 et vous voyez écrit made evil le premier nom de la voiture avant qu'il soit changé de nom je pense que parce qu'il y a le mot evil qui veut dire un peu bah méchant mal intentionné et donc je crois que haute wheels niveau niveau truc ils sont assez ils sont assez accrant sur les enfin mattel plutôt qui possède haute wheels sont assez accrant sur les trucs qui pourraient ne pas plaire aux parents pourrait ne pas être pour être un peu trop méchant ou mal intentionné voilà ce genre de donc ils font attention au nom de leur voiture pour pas que ce soit trop suggestif donc c'est pour ça qu'elle s'appelle line splitter qui a aussi un chouette nom vu que split me rappelle un peu toutes les voitures sont divisées en deux et dans un certain sens ceci est aussi divisée en deux bah comme vous pouvez le voir elle a un côté qui est différent de l'autre ce même c'est pas de cockpit dans l'un côté côté gauche côté droit et bien ça c'est intéressant et donc j'aime bien ce petit beau lit ça fait vraiment il est aussi assez compact et le cockpit ou bien rend vraiment bien la partie ouverte à ce niveau-là puis l'espèce de petite ligne qui descend et qui remonte un tout petit peu vers la fin elle rend assez bien et donc je pense que ce sera tout pour cette nouvelle sélection hot wheels je vais sortir mon livre et mettre ça comme ça donc souvenez-vous on a vu la rog hog qui rend vraiment bien cette espèce de blanc crème ivoire niveau couleur avec le petit rouge transport carrosserie donc le chrome pour les parties métalliques du dessus la torque booster la dual fuller la ce coup pas d'ifuego non un peu moins américain tout de suite et là line splitter donc autre autrefois appelé med evil c'est bizarre qu'ils mettent le au final qu'ils te mettent quand même le nom sur la voiture c'est un truc que ma tête ne veut pas c'est un peu alors attendez parce que là j'ai plus rendu compte que je ne vois pas non plus trop trop elles sont vraiment toutes accrochées l'une à l'autre c'est pas très très jolie encore moins quand ce n'est pas cadré toujours un peu dur de voir quand c'est bien centré de toute façon vous ne voyez pas grand chose et là ça c'est un peu dommage ce qu'on voit pas énormément le coin avec toutes ces voitures qui sont assez assez basses franchement la dual fueler et la scopa di fuego là elles sont assez rares dedans quoi alors donc bon c'est tout pour ce pack là je pense c'est vraiment pas que j'aime bien il n'y a pas de souvent vraiment de mauvaise voiture j'ai la plupart des moules auparavant mais je trouve que l'or cette couleur là elle rend vraiment bien j'aime beaucoup la rug off je vous avoue donc celle-ci ainsi que la scopa di fuego elle rend les bonnes formes et dans ce schéma de couleurs qui est assez clair bleu orange elle rend du tonnerre et j'aime aussi assez bien la med evil que je ne connaissais pas auparavant et qui a quand même un bon design bon assez spécifique bien sûr il faut aimer une fois de plus mais qui marche assez bien avec plein de petits trucs à remarquer ici et là qui la rend vraiment différent des autres voitures et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo une fois n'est pas coutume si vous voulez voir les autres variations des véhicules je vous conseille d'aller voir les liens dans la description de la vidéo qui vous ramèneront vers le Texas Daycast ou le Hot Wheels Wikia voilà et donc ils vous permettront de cliquer pour voir les différentes couleurs dans lesquelles sont sorties les voitures depuis leur date de sortie jusqu'à nos jours en 2011 maintenant on va faire cette vidéo et donc voilà en question commentaire allez-y n'hésitez pas j'aimerais grand plaisir et puis bah nous on se retrouve donc bah plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels et à plus